Hey salut à tous c'est Saran et je suis avec Sander Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo vide grenier Des trucs cools cette semaine on est très contents Il y a beaucoup de jeux de vidéos Et on va commencer cette vidéo par de l'achat hebdo Parce que cette semaine on a acheté des trucs qu'on a gardé de côté Pour vous les montrer Des pops, ça fait pas partie de la vidéo pop parce que du coup on les a acheté tous les deux Pour commencer on a trouvé des mugs Alors tous les achats qu'on a fait là c'est dans un nose qu'on les a fait Nose on trouve souvent des trucs geek, des trucs Doctor Who ça nous arrive Et là il y a un nouveau nose qu'a ouvert dans notre ville Et du coup ils avaient plein de trucs Donc on a trouvé des petits mugs super sympa Chez GBI Donc là on a un mug du Joker Ouais il est trop beau Là on a Harley Quinn C'est un extrait d'un comics où elle dit You're wrong, my pudding does love me, he does Et là celui qui est super cool c'est un South Park Le cul de Cartman devant sa chaise d'ordinateur Here comes Fatty Dudu Voilà Fatty Dudu Sandra est fan de Batman, est fan de Harley Quinn, est fan de South Park Donc elle était très contente 2€ le mug Ouais On a pas hésité c'est de l'officiel donc On s'est fait plaisir On s'est fait très plaisir Ils sont plutôt beaux On continue avec un Blu-ray payé 3€ Pareil chez Nose dans le même Et c'est The Interview avec James Franco et Seth Rogen Voilà donc c'est plutôt cool c'est un film qu'on aime bien tous les deux Oui J'ai inversé les noms d'ailleurs c'est James Franco Ouais bah c'est pas grave C'est la version libertaire non censurée avec des bonus On vous le conseille si vous l'avez pas vu Car avant Parce que dedans il y a Eminem en plus Exactement C'est un très bon film donc on est très content sous Blister Ensuite 3 verres à shooter on en avait pas C'est du Konami officiel de la marque LVLP Konami Digital Entertainment Metal Gear Rising 2€ les 3 Et on finit avec 3 pop 7€ unités C'était donc on a pas hésité en boîte On remercie Damien pour nous avoir prévenu Qui m'avait offert les Hello Kitty la dernière fois Qui m'a appelé qui dit Ouais il y a des pop chez Nose moi ça m'intéresse pas Est-ce que ça t'intéresse bah oui 7€ il me dit 7€ je dis oui Et en plus ce sont des pop plutôt cool qu'on n'avait pas Je commence avec du Marvel, Marvel Universe, Spiderman Voilà tout simple la pop basique de Spiderman Mais on en avait aucun Mais non Du coup on est trop content de trouver Spiderman enfin Dans l'univers Spiderman on avait que Venom Anti Venom Anti Venom ouais que on avait exactement Et ensuite on a 2 pop Star Wars Donc je commence avec hop Luke Skywalker dans la tenue sur Hot Il se bat contre le Wampa Tout à fait voilà Personnellement je l'aurais pas prise si elle était pas à ce prix là Oui Parce qu'on a déjà un Luke Qui a perdu sa main Exactement Et donc du coup je l'aurais pas prise Parce qu'on essaye de prendre des personnages qu'on a pas encore Un peu différent 7€ 7€ on prend Et on finit avec Greedo Donc ça c'est un personnage qui est que dans les 4, 5, 6 Et je ne sais même pas avant lesquels exactement Je crois qu'il est que dans le 5 non ? Ouais c'est un truc comme ça Je ne sais plus C'est un spécialiste de Star Wars Il peut nous dire dans quel épisode il est C'est un petit personnage du secondaire mais qui est vraiment trop cool Et la pop est vraiment belle On la voit pas très bien dans la boîte mais en tout cas les couleurs sont magnifiques Ouais hyper flashy Super content de trouver vraiment Yann Solo le tue sous la table Voilà c'est ça C'est un des envoyés de Jabba C'est ce genre de personnages qu'on recherche en premier dans les pop en fait Ouais les personnages secondaires On préfère vraiment les personnages secondaires aux personnages principaux C'est pour ça qu'on avait Anti-Venom avant d'avoir Spider-Man par exemple C'est le genre de truc qu'on préfère C'est ça ouais Tu vois ce que je veux dire en quoi ? Ouais Et on commence avec Lévi de Grenier du coup on va vous montrer ce qu'on a trouvé enfin Parce que il faut y aller J'ai montré un cadeau Un cadeau pour toi Aurel Si tu passes par là Aurel il est fan de Small Soldiers Un film qu'il adore Que je n'ai pas vu Que Sandar a vu Que Lise a vu Que tout le monde a vu sauf moi apparemment Et qu'on adore Et là j'ai trouvé un livre qui s'appelle Top secret les dossiers d'après les notes d'Irvine Wiffer Qui parle de plein de trucs De plein de trucs Des personnages en Italie Exactement Si vous ne l'avez pas vu ce film apparemment je vous invite à le voir Parce que tout le monde me dit qu'il est bien Donc voilà c'est pour toi Aurel Donc on ne dira pas le prix Mais c'est un cadeau pour toi Ca va être dans ta collection Small Soldiers Small Soldiers Small Soldiers Small Soldiers Small Soldiers Racaille Gorgonite On enchaîne avec un petit CD qu'on a trouvé Qui était annoncé à 2€ Qu'on a négocié à 1€ Ce qui n'est pas dégolant Ca s'appelle à moitié prix C'est un CD aussi assez spécial C'est un CD en fait de South Park Comme on l'a dit juste avant Je suis fan de South Park Et là du coup c'est la BO de South Park L'extrême version en fait Avec les chansons du chef et tout bien sale Ah oui les chansons du chef genre Je vais te faire l'amour ce soir Un peu cassé Avec dedans disponible un coffret 3 VHS et tout C'est trop marrant Donc c'est vieux 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 C'est assez vieux Il y a forcément une année 98 J'avais 6 ans mon gars C'est les débuts de South Park d'ailleurs C'est cool d'avoir ça Parce que c'est pas quelque chose Qu'on trouve facilement J'avais déjà 2 CD de South Park moi Mais des trucs qui n'ont rien à voir Alors j'enchaîne avec quelque chose Avec une BD qui s'appelle Mythe au pluriel De Dick Mathena Je ne connais pas du tout Je l'ai acheté 1€ C'est pour ma collection de bande dessinée érotique Ça a l'air sympa C'est plutôt joli Je peux vous montrer ça Je peux vous montrer ça C'est pas trop trop C'est très joli Il y a Hitler au début Il y a Staline Moi il y a Hitler, il y a Staline Il y a des femmes à poils Je me dis c'est pour moi C'est une BD de 1983 Ah oui quand même De chez Campus Editions C'est cool 1€ c'est très très cool En très bonne étape Continuons, continuons Mais comment donc coustons Avec un tout petit objet Que Saran va vous montrer de plus près Tout 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 petit C'est Rikiki comme ça Ah tu veux me parler de mon zizi ? Non Tout zizi c'est comme ça Mais là c'est comme ça Ah oui c'est un peu plus grand Que mon zizi du coup Un tout petit peu plus grand Un Pince Batman Batman Il y avait plein plein de choses Nous on a juste choisi celui-là Parce qu'en fait il y a des prix différents Celui-ci était à 30 centimes Et c'est en métal et céramique Parce qu'il date en fait de 89 Et ça on n'avait pas regardé sur le coup C'est vieux en fait C'est vieux franchement J'enchaîne avec un jeu de Xbox 360 Payé 4 euros Je paye plutôt 3 euros Comme les jeux de PS3 Mais là quand j'ai vu ce que c'était C'était The Last Remnant Je ne connais pas du tout Tout ce que je sais c'est que Derrière ça a l'air d'être Un espèce de RPG japonais C'est de Square Enix Donc bah Square Enix C'est bien Référence assez bien noté Il est complet CD nickel pour 4 euros C'est pas des titres qu'on croise En vie de grenier d'habitude Ouais c'est clair J'ai pas hésité du tout A moi ! On va présenter un deuxième cadeau Pour la même personne en fait Aurel tu es gâté cette fois-ci On espère que ça va te faire plaisir Et on espère surtout que tu ne l'as pas C'est un buzz d'éclair Un bleu Et moi je vous lance l'instant carte Yeah ! Bienvenue dans l'instant carte Cette semaine vous allez voir Pas beaucoup de cartes Mais je vous garde le petit bijou Pour la fin Parce que oui il y a une très belle trouvaille A la fin On va rentrer dans le vif du sujet Avec un lot de cartes 6 cartes payées 2 euros Ne me demandez pas pourquoi ce prix là Ce sont des belles cartes Certes Y'a pas à dire Mais par contre le vendeur Là je lui dis ces 6 cartes là m'intéressent Il voulait pas me donner de prix Et à la fin du coup Il m'a dit bah 2 euros pour le tout Ca me convenait C'était des belles cartes Un petit libégron holographique Un petit genesect holographique Donc là c'est une promo Muplodocus holographique Donc de étincelle Je l'aime vraiment beaucoup cette carte Le style me plaît énormément Pourtant c'est de la 3D J'aime pas trop mais là Là c'est cool Petit macogneur rare de triomphe Que je n'avais pas En sachant que triomphe du coup Je prends les rares Même un peu plus cher maintenant Parce qu'il me manque presque presque rien Pour avoir fini la collection complète Donc bah j'hésite pas Petit chaïmine rare de noir et blanc Très cool Très mignonne Et on finit sur une dresseur garde roche Donc c'est une high tech Ce sont les ultra rares dresseurs Très 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 content aussi De la rentrer dans la collection Parce que bah c'est une carte Pas très courante A trouver en vide grenier Je suis très très content Là je vais vous montrer toutes les cartes A 10 centimes que j'ai trouvé Sur différents stands Dans tous les vide greniers Je vous les montre toutes Parce que bah vous allez voir Y'a pas beaucoup de cartes en fait C'est pour ça c'est très pauvre en quantité Théliétron pâte à modeler C'est du Hurt Gold de base Et ça ça me fait très plaisir Parce que j'aime beaucoup les pâtes à modeler Et celle-ci est magnifique Thidrako espèce delta Triopus espèce delta Donc ça si je ne m'abuse C'est du Il des dragons Donc c'est plutôt cool Magnéton de triomphe Toujours aussi cool du triomphe Là c'est une peu commune Mais je ne l'avais jamais vu Donc c'est assez étonnant Elle ne doit pas être si courante Que ça à trouver Mais bon ce n'est qu'une simple unko Aussatueur de triomphe Tantacruel de triomphe Tout à fait Ça c'est très très cool C'est du rouge-feu-verfeuille C'est au piqueur Toujours très très content De trouver du rouge-feu-verfeuille Quand on sait que les cartes Sont pas du tout faciles à trouver Et du coup j'étais obligé De prendre cette magnéton Rouge-feu-verfeuille Malgré qu'elle soit en anglais Je sais c'est un peu bête Mais en même temps Je ne l'ai pas en français Donc autant la mettre dans la collection Pour l'instant en anglais Et on finit sur le petit canard tichot Là c'est une carte tops Ça fait toujours plaisir les cartes tops Surtout que je n'avais pas le canard tichot J'avais forcément le quakoukouk Le psychoukouk Zabra, Kadabra, Lakazam Tous les pokémons de ma collection perso quoi De ma collection favorite Et là mon pokémon préféré Je ne l'avais pas en carte tops Donc là je suis très content Elle n'est pas neuve Mais elle est en très bon état Donc c'est une carte tops Avec l'arrière, le petit truc du pokédex Numéro 83 Canard tichot type normal Très cool On finit cette instant carte Par la carte dont je vous ai parlé au début J'arrive sur un stand Le stand d'un enfant Il avait un portfolio par terre Comme ça Sur sa bâche Je commence à le feuilleter Il me dit Les cartes sont à 10 centimes Très bien Il me dit à la fin il y a une carte rare Par contre elle est plus chère Tu dirais que t'as la fin c'est trop cool Je suis toujours à la recherche des cartes rares Pour la plupart il me les manque Dans les collections forcément Parce que c'est les plus dures à trouver D'accord Bah elle est à combien ? Je la vends pas à 10 centimes Je suis obligé de la vendre plus chère Elle est plus rare Je la vends 50 centimes Bah ok d'accord Bah je te la prends Merci Et en plus je lui ai pris des cartes à 10 centimes Que vous avez vu C'est Yveltal X Full Art De XY de base Et alors le gamin Me dit que c'est une rare Il le voit que c'est une rare Il me la vend 50 centimes Elle est neuve Elle est parfaite Donc je suis très très content Parce que pour 50 centimes Une Full Art Franchement Vous me direz ce que vous en pensez Mais je crois que c'est très très bon Si je ne m'abuse Ca me fait en tout cas super plaisir Parce que bah c'est une carte Que je n'avais pas XY de base c'est une extension Que j'aime beaucoup en plus Donc très très content Voilà c'est tout pour l'instant cartes C'est tout pour moi Je vous laisse Ciao Et après les cartes On va vous présenter des livres Deux livres qu'on a payé 20 euros Sachant que le monsieur qui vendait les livres Avait annoncé 20 euros pour un Il y a 20 euros mais vous me faites combien pour le tout ? Gna gna Il a fait combien pour le tout ? Bon bah ok salut Ce sont des très beaux livres Le premier était annoncé à 6 euros Et c'est un patou Ca s'appelle Meurtre au Manoir des Wayne Et en fait c'est un livre en quête En plus il est tout neuf le truc Mais grave grave il est trop beau En parfait état Et dedans en fait voilà vous avez des petits trucs comme ça C'est pour l'énigme en fait du livre Et à la base il coûte 23 euros Oh la vache The Gotham Globe Ah c'est super bien fait Dans un vrai papier journal en plus Ouais je l'avais jamais vu Il date de 2008 Ca change d'une lecture habituelle en fait D'un bouquin classique Ou d'un comics classique C'est écrit par Duan Swierzynski Et illustré par David Lafant La femme La femme La femme c'est un M David Lafarge David Lafarge David Lafarge David Lafarge Oh my god les amis c'est un livre Batman que j'ai écrit Et coucou Hey salut à tous les amis C'est De Lafarge Pokémon J'espère que vous allez bien joué Mais écoutez ça Et si je peux me parler c'est Swierzynski Ah j'ai dit Swierzynski Mais oui Excuse moi alors ça se voit que c'est Swierzynski C'est un Z du P Et le deuxième livre C'était le livre annoncé à 20 euros Et c'est un livre qui s'appelle Star Wars d'Akvador De Ryder Windham et Peter Billmure Bam bam C'est énorme Non mais il est énorme Il est en relief Et donc là c'est un énorme livre Qui coûtait 59 euros 90 Les gros beaux bouquins qu'on trouve genre à la FNAC Des trucs comme ça à chaque fois on craque dessus On voit des livres On fait ouais On fait ah putain ils sont beaux tu vois Comme moi avec un livre sur les chatons D'accord super Et dedans vous avez plein de trucs Qui racontent l'histoire de Dark Vador Avec les prototypes de l'armure Des scènes de tournage Les dessins originaux Plein 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 de produits dérivés On a un morceau de storyboard Pour voir cette fameuse scène de Je suis ton père Non voilà On voit tout le travail en fait Autour du personnage de Dark Vador L'acteur qui est à l'intérieur Tous les jouets produits dérivés Les mechas On est très 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 content Déjà rien que lui J'aurais pu mettre facilement 40 balles dedans On a envie de grogner Et là 20 euros les deux On a fait what quoi ? Un livre qui coûte 60 balles à la base quoi Et c'est un livre de 2009 Édition Luca Book en plus C'est officiel Donc c'est cool Autant enchaîner du coup Plus Star Wars encore Et c'est un jeu Sur Xbox tout court Et on en a pas beaucoup des jeux Sur Xbox première du nom C'est dommage En plus on en a trouvé une à 4 euros Autant jouer avec On vous invite d'ailleurs A aller voir cette ancienne vidéo A aller revoir nos anciennes vidéos Bidouaniers Parce qu'on trouve quand même des Xbox A 4 euros avec des manettes Avec des jeux avec Donc ce jeu c'est Star Wars The Clone Wars Un jeu de tir vaisseau Votre aventure commence Là où l'épisode 2 se termine Voilà donc c'est La guerre des clones Qui est l'épisode 3 Et du coup on a la même lignée Que ce qu'on avait acheté la dernière fois Exactement Un jeu de vaisseau Et la même lignée du coup Que mon premier jeu de Gamecube Dont je vous avais parlé C'est trop bien Complet voilà Et on a payé 2 euros Un jeu aussi culte que ça Et on finit ce vide grenier Avec le coup de fusil On peut le dire Payer un peu cher certes Mais ce sont des trucs qu'on a du mal à trouver en ville grenier On est très 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 content Et quand je vous dis un peu cher Au vu des titres C'est pas trop cher C'est du jeu vidéo C'est un lot payé sur un même stand Ce lot je l'ai payé 30 euros Ce sont des jeux de DS 3DS Qui étaient annoncés à 5 unités Ce qui est très bien Et des jeux de Wii U 8 euros unités Donc le tout ça faisait 31 euros J'ai réussi à négocier à 30 J'ai réussi à négocier 20 euros Donc je garde les 2 jeux de Wii U pour la fin Parce que moi c'est mon petit coup de coeur Parce que le jeu Moi aussi J'ai du mal à en trouver Donc vous allez voir Les jeux de DS 3DS C'est pas n'importe quoi Yu-Gi-Oh World Championship 2011 A toi de jouer Très content de trouver du Yu-Gi-Oh sur DS Ca fait toujours plaisir Et je ne l'avais pas celui-là Il est complet Notice et jeu forcément Et il y a même le petit poster Le deuxième petit poster Mais malheureusement il n'y a pas les cartes J'étais un peu déçu Un Yu-Gi-Oh je suis très content sur DS Ca fait plaisir donc 5 euros Pas cher Le deuxième jeu c'est un jeu de 3DS C'est le choc des héros De Cartoon Network Alors ça c'est trop bien Ca c'est vraiment cool Bah ouais dedans il y a les super nanas quoi Il y a Dexter aussi C'est trop bien Celui qui fait les inventions C'est trop bien Dans le laboratoire de Dexter Dans le laboratoire de Dexter Je sais pas du tout ce que vaut ce jeu Mais c'est Cartoon Network Cartoon Network on adore tous les deux C'est des putains de dessins animés Le jeu suivant C'est pas des moindres C'est un jeu toujours 5 euros Un jeu de DS Pokémon Donjon Mister Explorateur de l'Ombre Quand on sait combien valent les jeux Pokémon Je ne l'avais pas celui-là On a des Donjon Mister On a des Pokémon Ranger Mais on a pas celui-là Avec le sticks derrière Le Wistikram Le Pikachu En plus Pikachu dans Explorateur de l'Ombre Il a son petit banana rouge Donc il est trop mignon Oh il est vraiment trop mignon On est sur 15 euros là Pour les trois jeux de DS Donc c'est très bien Et bah du coup les deux jeux de Wii U C'était 8 euros unités Comme je vous l'ai dit Ca faisait 8 et 8,16 On commence par Injustice Gods Among Us Ça bah Sandra elle est super contente Injustice en complet Je l'ai fait sur PC Et là je l'ai sur Wii U Et c'est trop bien On va pouvoir jouer à Injustice sur Wii U Je vais pouvoir t'aider ta gueule Si tu prends Batman Tu m'éclateras jamais Je vais prendre Harley Quinn Bon avec Superman Je te défonce direct Toi Injustice pour ceux qui connaissent pas C'est des jeux de combat Comme Tekken Comme Street Fighter et tout Mais dans l'univers DC Il est cool parce que voilà Parce que vous avez Wonder Woman Vous avez le Joker Vous avez Harley Quinn Vous avez Flash Vous avez Green Lantern On vous le conseille Et là on est très content pour 8 balles Quand même sans déconner quoi Il y a le 2 qui vient de sortir Si vous voulez nous l'offrir Avec plaisir Voilà Le dernier jeu on l'a pris Grâce à Retroxidia Gros bisous à toi Si tu passes par là Mais tu passes par là comme d'habitude On le sait C'est quoi ce bruit ? C'est Lego City Undercover Moi je voudrais faire le tourset Wii U Donc il fallait que je le prenne Mais il y avait d'autres jeux de Wii U Et on avait pas des sous illimités Mais j'ai pris cela Parce qu'elle en a parlé dans une vidéo Il y a pas du tout longtemps Ca devait peut-être son dernier vide grenier Pour elle c'est une très bonne surprise Parce que déjà les Lego sont cool en jeu Mais là en fait ça se passe pas Comme les autres jeux Lego C'est un GTA like Donc on est sur un monde ouvert Dans une ville comme ça Qui est apparemment très grande Et on se balade On fait un peu les missions dans l'ordre qu'on veut Bah je suis super content Parce que ça change un peu Des autres jeux Lego Et pourtant il y a l'esthétique Lego Et le côté cool des Lego On fait des enquêtes On est policiers Et voilà C'est tout pour ce vide grenier On est très content On a pas fait beaucoup de kilomètres Et on a trouvé des trucs de fou Voilà Même si on s'est levé un peu tard Merci d'avoir regardé la vidéo Si elle vous a plu Vous mettez votre petit pouce bleu Laissez votre commentaire Pour nous dire ce que vous pensez De nos trouvailles Pour nous dire aussi Votre rouvailles à vous Parce que nous on s'intéresse aussi A ce que vous trouvez Exactement C'est toujours cool d'être tagué Sur des posts Twitter Ou des posts Facebook Comme vous le faites certains Il y a beaucoup de vous Qui font des vides greniers Voilà on le sait Mais vous ne faites pas forcément de vidéos Ce qu'on comprend Les vidéos YouTube c'est du travail Faut aussi être à l'aise devant la caméra Mais il y en a beaucoup de vous Qui postez des photos De vos trouvailles C'est vraiment cool C'est une très bonne idée Et du coup quand on est tagué Si ça fait toujours plaisir Bah voilà on découvre vos trouvailles Et on prend vraiment plaisir A zoomer sur les photos Et à regarder Franchement On adore ce partage Racontez votre vie Dites nous ce que vous avez mangé hier Dites nous par exemple Qu'est ce que vous préférez Parce que moi c'est hyper important Moi je préfère par exemple le PQ blanc Et là je préfère le PQ rose Moi j'ai toujours préféré le blanc Dites le moi Parfumer, non parfumer C'est important Abonnez vous bien sur Si cette vidéo vous a plu A bientôt les amis Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz A bientôt les amis